Ils promettent une nouvelle ère de prospérité et de responsabilité. C'est le nouveau Premier ministre du Pakistan investi ce samedi matin à Islamabad. Imran Khan ou l'arrivée au pouvoir d'un outsider dans le jeu politique au Pakistan. Ancien champion de cricket, légende du sport national pakistanais, notoriété mondiale, il a longtemps fait la une de la presse pour ses frasques avec les femmes. Aujourd'hui, l'ancien playboy est donc propulsé aux affaires. Fort de la victoire du mouvement pour la justice au Pakistan, son parti aux législatives et il promet le changement. Je veux d'abord remercier Dieu de me donner l'opportunité d'amener le changement que le pays attend depuis 70 ans. Élu avec 176 voix à l'Assemblée nationale vendredi, soit 4 de plus à peine que nécessaire, Imran Khan déclare vouloir faire le ménage parmi les corrompus et demander des comptes à tous ceux qui ont volé le pays. Cela lui a évidemment valu de nombreux ennemis, à commencer par les partisans du frère de l'ancien premier ministre Nawaz Sharif et la ligue musulmane. C'est une nouvelle ère politique qui s'ouvre au Pakistan après des décennies d'alternance entre les partis traditionnels, entrecoupés de périodes de pouvoir militaire. Mais le nouveau premier ministre va devoir composer pour mener à bien son programme dans un contexte d'économie dégradée, de démographie en pleine expansion et d'une situation toujours précaire sur le front sécuritaire.